Départ de notre quintet, Romier MMS, Balfour sont les mieux partis avec également Valfleury, Cébela Parc, Twitter qui sont pratiquement tous sur la même ligne. Balfour qui a réussi à conserver tête et corde à près 200 mètres de course. Ah oui, finalement Balfour qui en général ne part pas très vite, a réussi à prendre un départ ultra rapide et le prend l'avantage dans le premier tournant avec à ses côtés Cébela Parc, Capraio qui en a profité pour être tout de suite au contact des premiers. Il y a un petit peu plus à l'extérieur le 5, Valfleury qui se rapproche. Alors que Superfez a été repris par son partenaire au départ et ferme actuellement la marche avec As de Piancourt sorti du premier tournant et un passage devant les tribunes. Avec Balfour, récent gagnant la semaine dernière ici d'un quintet qui a l'avantage avec dans son sillage Capraio. Troisième place côté corde pour Arimaturgot, Valfleury un peu piégé à l'extérieur, accélère maintenant sensiblement. Cébela Parc venant ensuite alors que coach Franbleu est à l'extérieur du peloton également. Il progresse coach Franbleu suivi dans sa progression par Quincy Frontline et Tesoro. Avec coach Franbleu qui va rejoindre en tête l'As Balfour suivi par Capraio qui est toujours troisième à la corde. A l'extérieur il y a Quincy Frontline, il y a également Tesoro qui se rapproche bien et le 10, Hussein Hena également qui se rapproche. Quincy Frontline qui a poursuivi sa progression pour venir en tête maintenant aux côtés de Balfour qui bien entendu ne l'a pas laissé passer. Alors que Tesoro se retrouve maintenant piégé quant à lui en troisième épaisseur. Capraio qui a un très bon parcours. Coach Franbleu est tout près des premiers avec également Arimaturgot alors qu'à l'arrière se trouve toujours As de Piancourt, Romier MMS et Twitter le numéro 4. Peloton bien groupé pour dans quelques instants franchir le poteau du dernier kilomètre. Avec une attaque d'Hussein Hena qui vient très vite pour rejoindre en tête Balfour avec également le numéro 14 Tesoro suivi par Capraio qui est toujours bien placé. Quincy Frontline, coach Franbleu qui tente de progresser avec Superfaits également qui se rapproche à l'extérieur. Avec Balfour qui a toujours l'avantage même s'il vient d'être rejoint par Hussein Hena au bout de la ligne d'en face. Avec en troisième position Capraio, Arimaturgot et Togalo alors que l'été derrière les premières. Avec Quincy Frontline qui est toujours dans le siège de Tesoro alors que les concurrents abordent le tournant final et que se rapproche à l'extérieur Superfaits le numéro 8. Avec Superfaits qui passe à l'attaque. Qui rejoint Hussein Hena avec Balfour suivi par Capraio, par Tesoro et coach Franbleu quant à lui qui tente de prendre le chemin de la corde mais qui semble pour l'instant en légère difficulté. Avec au début de la ligne droite finale Balfour qui a toujours l'avantage sous la menace d'Hussein Hena, Superfaits qui est toujours en troisième épaisseur. Capraio qui attend maintenant l'ouverture. Valfleury, Tesoro qui vient ensuite avec Twitter qui est en train de refaire du terrain. Mais ligne droite finale avec Balfour qui s'explique toujours pour la victoire. Avec Superfaits à l'extérieur avec Capraio qui attend toujours le passage. Avec Hussein Hena alors qu'un peu plus loin on ne revient pas. Et il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec Balfour qui est bien parti pour remporter un nouveau quintet devant Hussein Hena. Le numéro 10 qui sera deuxième, troisième place pour Capraio. Le numéro 9, le 14 Tesoro sera quatrième et le 3 Rommier BMS cinquième pour l'arrivée de notre quintet. As 10, 9, 14 et 3 pour l'arrivée chiffrée de ce quintet. Balfour qui s'impose de bout en bout. Il a réussi à prendre un départ ultra rapide. Il a conservé la tête et lorsqu'il est en tête c'est un cheval qui est très dur à l'effort. Il a su résister jusqu'au bout à Hussein Hena. Capraio doit se contenter de la troisième place. Le numéro 9 devant le 14 Tesoro et le 3 Rommier BMS qui vient compléter la combinaison gagnante de ce quintet. As 10, 9, 14 et 3.